Bonjour, bienvenue sur Espérance TV Martinet dans les 100 jours de prière en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. Merci de nous rejoindre pour ce jour 7 de prière qui a débuté depuis le 27 mars où nous nous retrouvons autour de ce merveilleux thème qui a pour titre « La paix au milieu d'une pandémie ». En effet, nous sommes toujours en confinement à cause du Covid-19, mais restons avant tout confinés dans les bras de notre Dieu. Nous y serons en sécurité. Gardons le sourire malgré cette situation difficile et compliquée. Gardons confiance en notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il nous délivrera de nos peurs paralysantes. Aujourd'hui, le texte qui nous est proposé se trouve dans le psaume 50 au verset 15. Lisons ensemble « Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Ce passage me rappelle le cantique de notre hymne et l'orange qui se trouve au numéro 372 « Et j'aimerais, si vous le permettez, prendre avec vous juste une strophe. » « Invoque-moi du sein de la détresse. Mon bras puissant te sauvera. » « C'est Dieu qui parle, on croise à sa promesse. Bientôt sa voix l'exaltera. » « C'est Dieu qui parle, on croise à sa promesse. Bientôt ta voix l'exaltera. » « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Chers amis, ce passage nous invite à demander de l'aide, du secours par une prière à Dieu lorsque nous sommes dans une situation très pénible et angoissante. Mais Dieu nous promet de nous délivrer. Nous pouvons croire aux promesses de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils d'un homme pour se repentir. « Rien n'est impossible à Dieu. » Il dit et la chose arrive et l'ordonne et elle existe. Il parle et tout s'accomplit. Oui, c'est ce Dieu que nous servons, chers amis. Un Dieu tout-puissant qui ne change pas, qui aime ses enfants et qui est fidèle à ses promesses. Jamais il ne nous abandonnera. Je voudrais vous encourager à mettre toute votre confiance en Dieu. « Mon ami, ma sœur, mon frère, si tout est sombre, ne perds pas courage, ne doutes pas du Dieu vivant. Même au milieu des fureurs de ce virus, demeure en paix, crois seulement. » Nous avons une petite citation juste avant notre temps de prière. Aujourd'hui, je vous lirai un passage tiré de l'ouvrage « Patriarches et prophètes » à la page 179. Jacob a prévalu parce qu'il était résolu et persévérant. Sa victoire nous enseigne le pouvoir de la prière importune. C'est maintenant qu'il nous faut apprendre ce que sont la prière victorieuse et la foi invincible. Les plus grandes victoires remportées par l'Église de Jésus-Christ ou individuellement par le chrétien ne sont pas dues au talent, à l'éducation, à la richesse ou à la faveur des hommes. Ce sont celles que l'on obtient dans la prière solitaire, face à face avec Dieu, par une foi fervente et inflexible qui se cramponne, éperdue à la puissance du Très-Haut. Le moment est venu pour nous de passer à notre temps spécial de prière. Je voudrais vous encourager à prier autant que possible avec vos amis autour de ces sujets. Nous en avons cinq. Le premier sujet, prions pour que nous continuions à nous tourner vers Dieu dans la foi en lui confiant nos incertitudes face à notre avenir, sachant qu'il est maître de la situation. Prions pour que nous fassions confiance à la parole de Dieu, même lorsque les circonstances qui nous entourent semblent sombres et décourageantes. Deuxième sujet, prions pour la sagesse des dirigeants et des administrateurs d'église qui doivent relever les défis logistiques lors de la session de la conférence générale reprogrammée qui aura lieu du 20 au 25 mai 2021 à Indianapolis. Le troisième sujet nous invite à prier pour que la session de la conférence générale de 2021 soit remplie de plans spirituels axés sur la mission et que le Saint-Esprit en ait plein contrôle. Quatrième sujet, prions pour le thème de la session de la conférence générale de 2021 qui a pour thème « Jésus revient, impliquez-vous ». Prions pour que dès maintenant, les membres du monde entier acceptent personnellement cet appel à l'implication totale des membres. Et enfin, prions pour que l'Esprit-Saint se réponde abondamment sur les membres de l'Église de Dieu dans le monde entier, où qu'il soit, afin que le travail puisse être achevé et que nous puissions rentrer à la maison. Et maintenant, chers amis, je vous invite à vous joindre à moi pour une prière. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu es un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tes bienfaits manifestés envers nous à chaque instant. Donne-nous de croire en tes promesses. Donne-nous de croire, Seigneur, malgré nos tribulations, que tu es avec nous, que jamais tu ne nous laisseras tomber. Brise les chaînes entravées du malin qui pourraient nous empêcher de vraiment croire en toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras pour nous, tout ce que nous savons que tu fais déjà. Garde-nous dans ta paix, dans ton amour. Nous t'en prions dans le nom béni de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada